Pas spécialement l'œuvre de Matisse, si vous connaissez l'œuvre de Matisse ? Très peu, hein ? Oui, pas ce qu'on a dit, généralement. Et là, vous venez pour quelles raisons ? Qu'est-ce qui vous a, disons, intéressé ? C'est le hasard ? Le hasard, connaître... D'accord. Et particulièrement, est-ce que c'est sa sculpture, ses peintures ? Les peintures, plutôt. C'est une peinture, plutôt ? Oui. Qu'est-ce que vous connaissez de Matisse, un petit peu ? Qu'est-ce que je connais de Matisse ? Est-ce que c'est un peu sa vie, en fait ? Non. C'est le cas du Nord, on est du Nord, alors, c'est un cas de chez nous. Ah, exactement, c'est un cas de chez nous. D'accord. Et sinon, ses voyages, tout ça, vous les connaissez un petit peu, non ? Non, pas terrible, non. Nice, oui, l'Italie, non, je ne sais pas. Mais les voyages à l'étranger, non, ça... Non. Non, non, il a... Il a terminé sa vie ici, je sais qu'il restait très longtemps ici, si je viens, si j'ai bien, mais bon, c'est pour ça. C'est pour ça que vous êtes... Vous êtes de Nice ? Non, non, vous venez en... Pas du tout, on a un petit pied de la terre à Nice. D'accord, voilà, vous venez de temps en temps, quoi. Voilà. On commence à vous. On commence à vous. Mais c'est vrai que l'art, d'après vous, c'est quelque chose qui est lié à beaucoup de choses, en fin de compte, l'art. Et on s'aperçoit, finalement, que ce n'est pas facile de devenir un peintre connu. Oui. Ce n'est pas évident pour un peintre. Il y a une certaine sensibilité, je pense. Et puis, je pense qu'il faut connaître beaucoup de choses. Oui. Savoir allier beaucoup de choses, que ce soit l'art, la littérature, enfin la peinture, littérature, la musique. Oui, oui. Il y a une sensibilité chez l'artiste, je crois, qui allie beaucoup de choses. Oui, oui. Mais l'art, actuellement, si vous voulez, c'est quand même soumis parfois à des pressions, si j'ose dire. Ah oui. Par exemple, vous savez, par exemple, c'est la Galerie Ferrero. Vous connaissez le nom Ferrero ? Non, non, non. C'est une des plus grandes galeries de Nice. Ah oui. Et il devait y avoir une exposition qui devait se faire, un granissage, je crois, la fin de semaine prochaine. Et donc, le galerie se l'a annulé, tout simplement parce qu'il se présenterait à Nice pour les fonds nationales. Ah ok, j'ai lu ça dans le journal. J'ai lu ça, oui, 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 oui. Vous pensez qu'on peut arrêter comme ça les expéditions, une fois, pour des raisons... Je ne pense pas, moi je ne pense pas. Je pense qu'il faut séparer les avis politiques, tout le monde en a. Bien sûr. On ne sait pas, voilà, tout à fait. Et puis bon, après, l'artiste, c'est autre chose. C'est vrai qu'on a eu quand même toute une expo. C'est toujours dommage, je dirais, d'annuler, en fait, une exposition pour des raisons politiques ou... C'est la demande, par exemple, c'est M. Ben Vautier. Vous connaissez Ben ? Ben, Ben, l'artiste Ben. Non, vous ne connaissez pas Ben ? Il est très connu, hein, sur Nice. Vous savez, il fait partie de l'école de Nice, vous savez. Vous connaissez l'école de Nice ? Non, non. Ah d'accord. Armand, tout ça, ce sont des artistes très connus. Et donc, c'est lui qui fait partie de l'école de Nice et qui a décidé de boycotter, donc... Voilà, oui, oui. Ah oui. C'est un peu dommage. C'est un petit peu dommage. Je crois qu'il faut laisser la liberté à l'art, non ? Vous ne pensez pas ? Tout à fait. Voilà. En tout cas, pour votre disposition. Merci beaucoup. Bonne journée. Allez, merci. 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 Et c'est pour équilibrer, merde.